Alors, texto, ça commence comme ça. Nous sommes en 2016. Ilia vient de sortir de prison. Il a passé 7 ans. Quand il rentre, il pense pouvoir reprendre sa vie avec sa mère, sa fiancée, mais rien ne va se passer de cette façon. Quand il arrive, sa mère est morte depuis 2 jours et sa fiancée lui tourne le dos. Il est tellement désespéré qu'il retrouve le policier qui l'a mis en prison et il le tue. Et là, c'est une catastrophe. Tout ce qu'il avait prévu ne pourra plus se passer. À partir de là, il récupère le téléphone du policier. Je ne vous explique pas les histoires techniques pour comment il arrive à y entrer, puisque vous le verrez dans le livre très rapidement. Et là, son idée, c'est au moins lui qui n'a plus d'argent, plus rien, de trouver une sépulture correcte pour sa mère en récupérant de l'argent grâce au trafic de ce policier verreux. Et donc, il va se servir de ses téléphones et des textos pour se faire passer pour lui. Mais jusqu'où peut-il aller sans se perdre dans cette histoire ? D'autant plus qu'il sait très bien qu'il risque fort d'être arrêté du jour au lendemain. Ici, c'est un suspense un petit peu à la 24h chrono, on pourrait dire, puisque ça va se passer sur une semaine. Et on pourrait dire aussi, comme c'est une histoire dans une histoire, vous avez les textos, vous avez Ilia qui pense, vous avez les didascalies qui sont autour, donc vous avez plusieurs récits. On est un petit peu aussi comme dans la maison des feuilles avec plusieurs couches de récits. Alors, certains pourraient penser que c'est un récit un petit peu lent, mais je crois que ça, c'est une des réussites de Blukowski parce qu'on a vraiment l'impression d'être à la place d'Ilia et on est pris au trip parce qu'on ne sait vraiment pas comment ça va se terminer. Et là, vous pensez que je vais vous dire comment ça va se terminer ? Eh bien, non, je ne vous le dirai pas. Sous-titrage ST' 501